Générique Générique Une autre vision de la radio Générique Il a beaucoup de mémoire aussi C'est soi qui t'en sortent Dans les jours Tu la connais pas Parce que c'est la journée Aujourd'hui, la journée de l'enfant Des enfants Qu'on maltraite Qui s'oublie de se prostituer Et donc je sais pas si ça vous Parce qu'il y a des pays Où il y a des enfants C'est Noël tous les jours Sur AndyFM Martinique 102 De 6h à 8h Alors mon contenu Donc moi je pars Sur une idée Tous les jours il y a une date Et à partir de cette date Je fais des recherches Qu'est-ce qui est arrivé Autour de cette date Il y a certaines dates Comme l'arrivée des Indiens En Martinique Je vais essayer de trouver Tous les documents historiques Que je peux Je prépare mes rubriques le soir Et j'essaye de tenir Un timing pour mes rubriques Qui ne doivent pas dépasser Une heure Puisque ma première heure Il y a le journal de Martinique La première qui arrive à 7h Donc il faut que je tienne Mais bonjour Nous sommes le 73ème jour de l'année Dixième semaine de l'année Il reste 302 jours Avant la fin de l'année C'est toujours les poissons Deuxième des camps Jusqu'au 10 mars C'est la pleine lune Qui a eu lieu le 27 février Donc dimanche Et nous sommes dans le dernier quartier Jusqu'au 6 mars Alors aujourd'hui En fait les Casimir Casimir qui est un dérivé Du prénom slav Casimir C'est cas qui veut dire Assemblée Et mire qui veut dire Pais Casimir Et un petit garçon discret Réservé Le jour où on a lancé la radio C'était un lundi 16 novembre Et moi je commençais A partir de midi Comme vous avez pu assister A l'émission Les midi d'Andy FM Mais ce jour là J'étais seule avec Tidji Parce qu'on n'était que deux Donc c'est vrai que Lui il m'a rassuré Parce que je ne connaissais pas du tout Le monde de la radio Donc j'étais un peu stressée J'avoue Au fur et à mesure que les heures Rapprochait Les minutes J'étais plutôt stressée Votre radio au quotidien Andy FM Martinique Eh ben comme quoi hein Bonsoir Josine Comment vas-tu ? Oh je vais très bien Ma journée a été bien remplie D'accord Voilà mais bon J'ai encore de l'énergie Donc voilà Eh ben je te remercie Je te remercie d'avoir appelé Bah tu vois Je venais de parler de toi En disant que Dans les années 80 J'aimais bien le morceau Mite chez moi Rencontre avec Pour mieux connaître une personne connue Présentation Tidji J'ai dit bon bah moi Je veux bien faire des émissions enregistrées Donc j'ai commencé comme ça Avec ma première émission Qui s'appelle Rencontre avec Et là j'interview Des personnalités Du pays Pendant Deux heures et demie Trois heures Et après avec Avec des techniciens ici On fait le montage De l'émission Pour que ça dure Une heure Par jour Et puis sinon J'ai encore deux autres émissions Et si on en parlait Alors là c'est Tous les sujets Je reçois des gens Bonjour chers amis auditeurs Auditrices de AndyFM Tidji au micro Pour l'émission Et si on en parlait Si on parlait de quoi aujourd'hui Et bien comme je n'ai pas l'invité On va faire une petite émission Par rapport au décès De monsieur Serge Gainsbourg Qui est mort il y a 30 ans de ça Et on va faire une émission Très musicale Pour écouter Les morceaux De ce grand monsieur Je ne sais pas si vous les connaissiez Ces morceaux Mais on va écouter ça aujourd'hui Je vous raconterai un petit peu sa vie Tout moun se moun AndyFM Martinique 102 MHz Dans les années 2003-2005 J'allais assez souvent A la radio Martinique première Et en ce temps là Il y avait toujours Polo Qui était à l'émission A l'abordage J'ai eu envie De mettre en place Une radio Je sentais que La personne de situation de handicap Ne pouvait pas s'exprimer Comme elle voulait J'ai dit Bon ben Pourquoi pas Si on mettait une radio Pour les personnes De situation de handicap Et après J'ai dit J'ai changé de thème En disant Que ce serait mieux Que ce soit Que ce soit eux Qui gèrent la radio Et qui posent des questions Qui interview Qui fassent des interviews Et autres On a déposé le dossier En 2016 Et puis bon ben En 2017 On nous a dit Que voilà C'est pas possible Nous avons ou à déposer Un dossier en 2018 Voilà Notre dossier a été retenu Par le CSA Et quand là Voilà Nous pourrons La radio En 10FM Martinique Pourrait voir le jour Quand la fréquence A été acceptée Là La première démarche A faire C'était De voir Avec les techniciens Qui s'y connaissaient Qui pouvaient Me conseiller Au niveau Du matériel Et là Faire les demandes Et chercher Des personnes Qui pouvaient Nous aider Les midis dans l'IFM Je t'ai des bêtises Quand t'es pas là Bonne citonne De pas l'ancien J'allume les midis dans l'IFM Comme vous avez pu voir là Et j'ai une émission Un vendredi sur deux Belle forme crayole Les émissions Des midis dans l'IFM On est plusieurs animateurs Et en fait C'est une animation De bonne humeur Donc c'est des blagues C'est des jeux Qu'on peut faire aussi Et on invite les auditeurs A participer avec nous C'est l'actualité Du jour Ce qui s'est passé Aux Antilles Ou dans le monde Et des jeux Des questions Des jeux musicaux Et voilà Et les auditeurs Peuvent appeler Participer A jouer avec nous aussi Et là vous voyez Nous sommes toujours Dans les midis dans l'IFM On est de retour Et là je veux pas D'un insolite Parce que là franchement Il faut le faire Alors c'est un monsieur Qui est une superbe Porsche Propriétaire d'une Porsche Et il s'est garé Près du bassin d'Arcension A plaisant Et il me dit Je pense qu'il s'est un peu Garé un peu trop près Du bord de mer Et puis la marée est remontée Du coup il a perdu sa bagnole Alors moi je rejoins le projet Dès que Félix nous a contactés Il a contacté tous les présidents D'associations Toutes les associations Marconi-Reyel Et il nous a donné un petit peu Les infos sur la radio Qu'il voulait monter Et il nous proposait Donc si on était intéressé De participer Donc à cette aventure Avec des idées Si on avait des idées Des missions Tout ça De commencer à réfléchir Sur ces idées Je suis venu Et je suis venu Et je suis venu Aider à Tampasio D'accord Je suis formé A la technique C'est Noël Et je suis formé Je suis formé A l'usiane A la technique Alors c'est important De participer A ce projet Parce que d'une C'est fait qu'avec des personnes En situation de handicap Et donc déjà J'avais envie justement De donner la main aussi Et puis d'accompagner Félix Verbré Qui est le même En situation de handicap Avant soleil levé Saint-Cherpou-Sizé Et puis Justin L'émission 1 C'est levé avant soleil Et qui a commencé Depuis à Saint-Cherpou-Sizé Et dans l'émission 1 On a besoin Antipensé Antipensé Et puis Justin L'esprit du bien Et puis en citation Peut-être de Victor Hugo De Voltaire Et puis aussi On a trouvé Melting Pot Melting Pot C'est un Ma pe alé Andi dans En l'arrière Ma pe 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 en interview Tervouvier N'epot M'ane anti Ouibout qui a dit A n'epot kiler Où peut tomber En l'air micro Andi FM Et là C'est une des Premières radios Qui est plutôt gérée Et animée Par des personnes En situation de handicap Dans la Caraïbe Et pour moi C'est important Qu'il y ait une radio Comme ça Que nous aussi Personnes de handicap Nous pouvons faire De la radio Comme tout le monde Et ce qui est bien C'est que c'est une radio Généraliste Elle n'est pas faite Que pour Mais elle est faite Pour tout le monde Andi FM Martinique Une autre vision De la radio C'est important Parce que j'ai dit Ça prouve Que le travail qu'on fait Il peut être fait Par des personnes En situation de handicap Et ça va peut-être Donner aussi Envie à d'autres médias Pourquoi pas Il y a des gens Qui disaient C'est une première En Martinique Les gens Ont pris conscience Et jusqu'à présent Ils appellent Dans les émissions Et ça commence A prendre A prendre FOM C'est un peu Sous-titrage ST' 501